Alors j'ai une question, qu'est-ce qui se passe avec Johnny Hallyday ? C'est parce que si tu veux, j'ai voulu regarder les infos, j'allume BFM TV et j'entends... Je voulais pas un feuilleton, je voulais les infos, tu sais Johnny, c'est le nouveau feuilleton, c'est le nouveau Dallas. Ah je te jure, en regardant les infos, à tout moment j'ai l'impression que c'est J.R. qui peut arriver pour m'annoncer une nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah Disney a de la réserve, là Disney, oui oui il en a. La mort du Jedi, la fille contre-attaque, le fils contre-attaque, la fille et le fils contre-attaquent, bis le retour d'eux, enfin tu vois. Et puis il y a les anciens épisodes, avant il y avait le fisc contre-attaque aussi, Hollywood va s'en donner à cœur joie. On peut même refaire les dents de la mer avec Sylvie Vartan, de toute façon elle les alongue, puis il n'y a pas que les dents qui sont refaites. Alors le parrain aussi, quatrième opus, mais plus avec Al Pacino, avec Jean Reno cette fois-ci, je te jure, il y a de la réserve. Quand je vois ça, je me dis des fois heureusement qu'il est mort Johnny, sinon il mourrait, de honte. Voir les gens se battent pour de l'argent alors qu'ils en ont déjà, c'est voir des gens qui ont faim qui se battent pour de la bouffe, ça me désole mais je comprends. Mais là ils ont de l'argent puis ils se battent pour en avoir plus. Puis chacun il va de son petit avis, des principaux intéressés, ce qui là est logique, Laura, David, Sylvie, etc. Et des gens dont on se fout de leur avis. J'ai vu une fois à la télé, il y avait un type qui était interviewé, le bandeau en bas de l'écran s'était écrit un truc du genre « L'ex-plombier de Johnny s'exprime ». Super, son plombier, t'es pas muet, c'est quoi l'info là-dedans ? T'as changé de robinet chez Johnny, t'as pas d'expertise ailleurs qu'en robinetterie, le docteur qui a bidouillé la tuyauterie de Johnny lui-même ne s'est pas exprimé. Et toi avec tes deux robinets, rentre chez toi. Ça pouvait pas bien se passer de toute façon, c'est la nature humaine. On a inventé le Monopoly, c'est pour s'amuser. On invente un jeu où le but est de plumer ses amis. Quand tu perds une amitié en jeu de société, ça peut pas bien se passer dans la vraie vie avec un héritage CQFD. Allez, trèfle de blabla, nous sommes à la radio. Un peu de musique quand même, il paraît que ça adoucit les mœurs. Un petit Johnny justement pour la route avec une dédicace qui nous arrive à l'instant sur cette chanson d'un certain Jean-Philippe. Dédicace à ses enfants qu'il aime, nous écrit-il Laura et David. Ah bah je dis bravo, tu as bien résumé l'affaire, c'est bien ça.